Et voilà, notre dernier épisode, enfin le dessert de fête. Mais avant un petit rappel, ce tutoriel est là pour rendre plus belles les assiettes de vos enfants. Mais vous devez absolument vous tenir aux prescriptions de vos médecins. Alors, de quoi avons-nous besoin ? D'abord, des fruits de saison, sauf la banane. Dans notre cas, fraises, oranges, pamplemousses et pommes. De chocolat hypoprotidique. De sorbet à la fraise. De quelques framboises et d'une feuille de menthe. Et des crêpes hypoprotidiques de notre précédent atelier. En allévinium, on mélange lui un papier sécurisé en fait. Il ne faut pas que la crêpe colle à l'intérieur. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, si on la fait sécher directement dans le carinquin aluminium, elle va se coller aux parois et après on ne pourra plus la défaire. Parce qu'avec le papier, ça nous permet de la défaire tranquillement. Et les crêpes, tu les as faites quand ? Hein ? Celles-ci sont faites de ce matin. On peut les faire et les mettre aussitôt que dans. On peut les faire et les faire aussitôt. Après, il faut compter quand même une bonne demi-heure de séchage au four. Il n'y a plus de problème. Il faut qu'on prenne. Et ça, on peut le sécher dans notre fond à nous ? Sans problème. Ah oui, oui, sans problème. Là, il y a besoin d'humidité justement. Moins il y a 1000 d'humidité, mieux c'est. Oui, bien sûr. L'objectif est d'enlever une humidité qui va y avoir à l'intérieur de l'action. Voilà. Après, bien sûr, si on a des grands crêpes, on prend des grands moules. On fait un peu comme on veut, selon la taille que l'on désire. Donc, partir avec la salade de fruits. On a des fraises. Et des framboises. On va les laisser entières pour la décoration. C'est beaucoup plus joli. L'orange et le pompe-lomousse. Il vaut mieux avoir des couteaux qui coupent assez bien. Tes fruits, tu les as pas mis par hasard. C'est qu'ensemble, ils vont bien. Ensemble, ils vont aller bien. Et du point de vue de couleur, en visuel, ça va être très attrayant. On épluche. Ça reste simple pour moi, mais ça peut être quand même assez compliqué. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Faire en forme de scie. Et on suit bien la forme, en fait. De l'orange ou du pompe-lomousse. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout de peau blanche. Il ne nous reste vraiment que le fruit. Ce qui va être beaucoup plus agréable aussi à manger pour eux. Donc, je reprécise bien, dans toutes les recettes qu'on a faits aujourd'hui, il n'y a aucune pesée qui est faite. Et là, en fait, on va juste... Fondre le suprême. Et on coupe au niveau juste des membranes, en fait, pour récupérer que l'intérieur de l'orange. Ce qui va nous permettre d'avoir des fruits vraiment à nu. On n'a vraiment que le fruit. Donc, bien évidemment, après, on peut récupérer le jus. Juste, en passant, on a le jus naturel de l'orange. Qui peut nous servir également de jus de salade de fruits, ensuite, derrière. On ne reste que sur l'huile naturelle, sans ajouter de sucre. Je vais te laisser couper les fraises. Tu vas juste enlever le pédoncule. Donc là, on est sur de la fraise garillette ou de la fraise française. Qui nous vient même de Vendée. Donc, on va juste les couper en quartier. Pas trop petit, pour que ça amène quand même un peu de volume à la salade de fruits. Je te laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais faire le pamplemousse. Je vais te faire attention à ne pas me couper. C'est ça. Après, tu peux les mettre dans l'assiette, celles qui sont. Ça te fait de la place. Évidemment, on ne va pas aller si vite que toi. C'est bon, c'est d'arriver à un résultat convenable et qui donne envie de manger, surtout. Voilà. Un peu visuel et ce que ce soit. Donc là, on fait une salade de fruits nature. On peut également, si on veut, préparer un petit sirop avec de la menthe. De la menthe fraîche. Donc, de l'eau avec un petit peu de sucre, sans trop sucrer. Et après, qu'on mélange avec les fruits. Donc, pamplemousse, même règle qu'avec le... La même chose. On est exactement sur la même chose pour enlever les membranes. Pour qu'on ait vraiment que le meilleur du pamplemousse à déguster. Et on récupère également le jus. Tu mets les fraises à tomber dans le jus ou pas ? Ouais, c'est pas grave. Ça va leur donner une petite saveur. D'accord. On va en prendre un quart de pomme. Parce que ça va bien. Je te laisse. L'épluché. Là, on est sur la pomme golden. C'est la mieux ? Pour les salades de fruits, c'est ce qui est... Alors, ce qui peut être sympathique pour la salade de fruits, c'est la pomme granit suisse. On est sur une pomme qui va être légèrement acidulée, en fait. Et c'est une ouverte. Donc, l'idéal, c'est presque de laisser la peau. Parce que ça amène un visuel très vert à celle-ci. Bon, en attendant, je vais sortir la crève qu'on avait mis au fond. Du haut de l'oeuf ? Oui, tout à fait. Donc là, on a la crêpe qui a été séchée. Et ça nous fait juste une petite coupole, en fait. Voilà. Donc après, bien évidemment, si on fait des plus grandes crêpes, on peut faire des plus grandes coupes. Voilà. Pour mettre les fruits à l'intérieur, pour mettre que des sorbets. Après, voilà. Selon le choix. Donc, ça veut dire qu'on utilise, ça peut être aussi dans ce sens-là, en camouflant quelque chose dessous. Oui. Ou dans ce sens-là. Elle a vraiment... Il faut que ça soit trop petit non plus. Il faut qu'il reste un petit peu de mâche au moment de la dégustation, en fait, pour qu'ils aient quelque chose à croquer. Parce qu'en fait, c'est ce qui va être le plus croustillant dans la salade de fruits. Voilà. Parce que les deux agrumes vont rester très moelleux. Ils vont apporter beaucoup de jus à la dégustation. La fraise va juste apporter de la couleur et un petit peu de vivacité. Et la pomme va apporter surtout le croquant, en fait. D'accord. Donc là, en fait, on a tous les fruits. Je remets dans l'assiette. Pour pouvoir faire une salade de fruits. Donc, soit on la mélange. Alors, quand on la mélange, on évite de mélanger les framboises avec. Parce que ça les écrase. Donc, les framboises, il faut les mettre par-dessus une salade de fruits. Lorsqu'on le mélange, ça va être. Voilà, il faut pour accompagner tout ça. Donc, on a le chocolat, il plombe. Voilà. En barre. Ça ressemble plus à une barre de céréales. Si on peut le prendre. La présentation. Même l'odeur, même l'odeur, on a une odeur de caramel qui arrive. Donc, on coupe des petits morceaux de chocolat. Là, on met dans une casserole qui chauffe tout doucement. Et j'ai juste mis une petite pointe de l'eau, en fait. Donc, là, on le fait fondre à consistance. Donc, si on le veut plus épais, on rajoute plus de chocolat. Si on le veut un peu plus liquide, on rajoute un petit peu d'eau. Pour qu'il reste un peu plus liquide au moment de la dégustation. Il faut tout le temps embrasser. Il faut tout le temps embrasser, parce qu'après, on va le voir. Il se dissocie si on le fait trop chauffer, d'ailleurs. Après, ça, c'est comme le chocolat chez nous. Oui, c'est pareil. C'est l'acteur, on a le choix aussi. Voilà. Donc, là, on le fait fondre tranquillement. On ne l'emmène pas. Ce n'est pas pour qu'il cuise. C'est vraiment juste pour qu'il fondre. Donc, on va se mettre un tout petit peu de chocolat en dessous de la crêpe. Ce qui fait que ça va nous permettre de la solidifier et qu'elle ne va pas bouger, en fait, dans l'assiette. On peut également, si on veut, on peut faire des crêpes au chocolat en faisant fondre le chocolat comme ça. En badigeonnant le fond, on va le faire à peu près comme ça, de la crêpe. Ça nous fait une crêpe au chocolat croustillante, en fait. Ça peut également être une possibilité. Donc, avec déjà une crêpe, on arrive à faire presque trois choses. Et trois, trois choses différentes, en fait, en la faisant. Si tu es bien passé en cycle, tu peux faire, tu sais, un petit tour de chocolat. Bien sûr. Oui, mais il suffit juste de la faire dans un sasnard. Ouais. Là, on peut la prendre comme ça. Oui, après, les parents s'amusent. On va la tremper dans le chocolat fondu. Voilà. Ça me suffit bien. Après, c'est de l'imagination. Voilà. Après, on a le produit et voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va juste déposer un sorbet à l'intérieur. Et là, on va faire une petite décoration avec les fruits. On va faire une petite décoration avec le chocolat comme une larme. Et puis, après, on va leur faire une petite pyramide de fruits. Donc, après, ça peut être la salade de fruits mélangée directement avec le chocolat. Et le but, là, tu le dis, les parents peuvent manger la même chose que les enfants. Tout à fait, sans problème. Là, c'est le dessert que toute la famille peut manger. L'enfant s'en remise. Là, tout le monde peut même participer au moment de fabriquer l'assiette. Ça reste quelque chose d'imaginatif, évidemment. On va y ajouter une petite feuille de menthe pour amener un petit peu de verre. On va donc mettre un sorbet fraise dedans. Qu'on va juste mettre à l'intérieur de la coupole. Et voilà. Ça va pouvoir leur faire un dessert assez magique. Il vous reste un petit peu de fruits que vous mettez dans une coupole. Et ça fait une salade de fruits pour le lendemain matin. Parce que les fruits ne bougent pas. De toute beauté. Je souhaite un excellent appétit. Et bon courage à tous. Merci beaucoup, Christophe.